Le cœur de métier d'Equal, c'est la performance de la chaîne de transmission des flux applicatifs. Nous avons une quarantaine de salariés, nous avons été créés il y a une quinzaine d'années. Le chiffre d'affaires fait à peu près 6,5 millions d'euros de CA et nos capitaux sont français. Nous travaillons pour de grands groupes internationaux pour lesquels nous contrôlons la qualité de service de leurs applications critiques tous les jours sur tous les continents. On optimise les flux applicatifs, c'est-à-dire qu'on garantit que chaque application critique de nos clients fonctionne et fonctionne de manière optimale avec des temps de réponse optimisés en permanence. Par exemple, une application comme La Voix, qui est particulièrement fragile, doit être optimisée et l'ensemble des maillons de la chaîne doivent être contrôlés de façon à ce que l'application fournisse un niveau de service de qualité. La numérisation des entreprises, la transformation digitale, c'est des changements profonds dans les applications qui sont véhiculées. Les applications passent en mode SaaS, elles sont hébergées dans le cloud. Il y a de plus en plus d'applications, y compris dans les vidéos, du streaming. Les devices qui utilisent ces applications sont variés, ils doivent se connecter dans l'entreprise, hors de l'entreprise. Et au cœur de ces transformations, le réseau joue un rôle complètement névralgique. Et notre métier, c'est d'aider le DSI à tirer la meilleure partie de son réseau et de faire en sorte que le réseau qui est au centre de tout ça, en tout cas qui véhicule l'ensemble de ces flux, fonctionne de façon optimale. Le marché de l'IT, nous allons surveiller particulièrement l'optimisation ONE. Il y a deux acteurs qui changent de management et ça va augurer des changements de stratégie qu'il faudra suivre. Et puis également en 2015, nous aurons l'émergence de l'internet des objets qui va générer davantage de flux et qui va mettre de nouveau sous tension le réseau et nous avons pour cela des réponses à apporter au DSI.